Bonsoir, bonsoir, bonsoir aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir aujourd'hui. 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 Bonsoir. Bonsoir aujourd'hui. Bonsoir aujourd'hui. Bonsoir aujourd'hui. Bonsoir aujourd'hui. Bonsoir aujourd'hui. C'est lui qui fait une soukha au-dessus de l'autre. Bonsoir aujourd'hui. 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 des planches d'arbres, on peut aussi même prendre des petits tasseaux de bois. Il y a quelques petits problèmes à l'Afrique, mais le marginal, c'est faisable. S'ils sont à l'état pur, vous prenez des petits tasseaux de bois qui n'ont pas une grande largeur. Enfin, vous pouvez remplacer la souka comme ça. Et ça peut être aussi gâchère. C'est une manière de faire un sraque. Donc en fait, si, la guérin nous explique, si tu as mis des bons tasseaux, de manière à ce que maintenant, au-dessus, tu peux vivre vraiment kiffer toute la semaine de soukotte, tu peux mettre ta table, ton lit, mais ça ne va pas s'effondrer. Donc il s'avère que maintenant, le toit de l'inférieur, qui est le partage de la supérieure, il est costaud, il est bien fort. Et là, dans ce cas-là, alors là, on va considérer que tu as réellement un toit au-dessus, et dans ce cas-là, la souka sera au-dessus, et la souka sous-là, invalide, sera en dessous. K à l'opposé. T'as mis un feuillage très fin et fragile, que si toutefois, tu vas même essayer de monter, de marcher un petit peu sur le SRAH, directement, tu tombes, t'as aucun moyen de vivre au-dessus. Il s'avère que finalement, il n'y a pas de toit. Le toit intermédiaire, c'est un nuage, c'est pas réel. C'est pas considéré comme un toit. Parce que c'est un toit qui n'est pas capable de supporter quoi que ce soit. Donc en fait, t'es que sous un seul toit, t'es sous le toit, sous le SRAH du dessus. Mais l'intermédiaire, il compte pas. D'accord ? Donc il y a le cas où c'est très solide, le cas où c'est complètement fragile. Et le cas intermédiaire, c'est le cas où, tu peux en équilibre instable, tu marches sur la pointe des pieds, tu fais attention, tu poses ton matelas, ton coussin, tu vas réussir, tant bien que mal, à rester au-dessus, sans tomber par terre. Info pas, et plouf, tu tombes. Alors là, on a la discussion. Tanaka Maï nous dit, ce n'est pas bon. Tu m'aimes. Puisque tant bien que mal, tu peux vivre même, comment s'appeler ? Yeshiva l'edadachak. Tu peux vivre bedohak. Difficilement, mais tu peux quand même vivre au-dessus. Alors on considère que maintenant, tu as réellement deux soukotes. Tu ne pourras pas être dans la suka du tsu, tu devrais être nécessairement dans celle du tsu, parce que celle du tsu, elle a deux soukotes sur la tête, au-dessus. Rabi Uda, il vient, il nous dit, non, si tu ne peux pas vivre franchement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas considéré comme un toit. C'est considéré comme le cas où le toit, il est très fragile. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule souka, c'est le toit du tsu. Le Tosat-Yom-Tauv, il nous rapporte que ce Rabi Uda, c'est le même principe qu'on avait dans Rabi Uda, dans la Mishnah Aleph. Vous vous rappelez, on avait déjà évoqué une notion qui va revenir plusieurs fois dans la Massérette, qu'il y a plusieurs Tanaïm qui pensent qu'une souka doit être nécessairement d'Iratkeva. Une souka qui doit être costaud, robuste, forte, qui ne va pas, pas fragile. De ce fait, Rabi Uda, quand la Torah te dit, installe-toi, ça ne veut pas dire installe-toi, tu as peur de faire un faux pas avec deux peurs que tu vas tomber. Non, ça installe-toi, franchement. Et si tu dois, tu ne peux pas t'installer franchement, ça ne s'appelle pas une souka. Puisque ça ne s'appelle pas une souka, dans ce cas-là, le toit, l'intermédiaire, du mieux entre les deux toits, il n'est pas considéré comme un qui fait écran, qui fait qu'il est intermédiaire. Et dans ce cas-là, on n'a qu'une seule vraie souka. Tu peux t'asseoir en dessous et tu es couvert par le toit de tout au-dessus. Le toit intermédiaire n'est pas compté. C'est la vie de Rabiouda. Tandis que Khamim nous dit non, mais au contraire, une souka, la Torah nous a dit que tu t'installes de manière très provisoire, même. Une souka dira, tu es araï, il faut une souka qui est araïte, qui est provisoire. Et dans ce cas-là, même s'installer, même dormir de manière désagréable, ça s'appelle quand même dormir, et dans ce cas-là, tu as réellement de toi. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakal Tufsera.